bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui je voudrais partager avec vous une nouvelle recette c'est une recette de bot bot de mini bot bot exactement que vous pourrez farcir ou manger simplement comme ça nature c'est parti pour la recette c'est une recette qui est assez facile et rapide à réaliser il ne vous reste plus qu'à suivre la liste des ingrédients pour cette recette nous aurons besoin de 300 g de farine blanche 200 g de semoule extra fine une cuillère à café de sel fin une cuillère à soupe de sucre en poudre 20 g de levure fraîche ou 10 g de levure déshydratée environ 350 millilitres d'eau tiède et votre crochet pétrisseur donc nous mettons tout dans la cuve du robot comme ceci alors on allume notre robot à vitesse 2 et on commence à verser l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une boule assez lisse et qui soit souple mais pas collante c'est parti voilà après 10 à 12 minutes de pétrissage on obtient une pâte de cette consistance il faut qu'elle soit souple mais pas collante on vient huiler nos mains et former une belle boule au fond de la cuve de notre robot et on couvre avec du film alimentaire et on laisse poser environ une heure à 1h30 à température ambiante une fois que notre pâte aura bien gonflé elle aura doublé voire triplé de volume on vient dégazer à l'aide de nos mains huilées comme ici et on forme une boule une grosse boule toujours avec des mains huilées et à partir de là nous allons pouvoir former des petites boules d'environ 25 g qui seront nos futurs buts bottes nos futurs mini votre vote je vous laisse voir une fois qu'on a confectionné nos mini boules on vient les saupoudrer de ce moule extra fine et on forme de jolies petites boules qu'on va poser sur un plateau et on va couvrir pendant dix minutes dix minutes après on vient les aplatir de cette manière et on les réserve également en les couvrant pendant dix minutes pendant ce temps c'est le temps pendant lequel vous prendrez votre poêle que vous mettrez à chauffer comme ici voilà donc là j'ai confectionné 4 mini de bateau bottes pour commencer je vais les couvrir pendant dix minutes et pendant ce temps je mets ma poêle à chauffer ici j'ai utilisé un tagine marocain traditionnel mais une poêle de crêpes ou une poêle classique de votre cuisine fera tout aussi l'affaire et on n'oublie pas de retourner assez régulièrement nos mini bateau bottes c'est le secret pour qu'ils gonflent bien donc c'est de les retourner assez fréquemment comme ici alors un petit conseil entre chaque fournée n'hésitez pas à nettoyer votre poêle ou votre tagine de la semoule qui est restante parce que ça peut brûler votre futur fournée et voilà nos mini bateau bottes sont prêts ils sont moelleux ils sont gonflés il ne reste plus qu'à les garnir avec la farce de votre choix il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait à mettre un petit pouce bleu en likant et me laisser un commentaire si cette recette vous a plu je vous dis ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles recettes à bientôt les amis